Bonjour à tous et à tous sur le canal de Physique Saïd l'Assadi. Nous avons toujours les pendules. Dans cette séance, nous allons voir le pendule de torsion. C'est l'examen national de 2015. C'est l'introduction. Le pendule de torsion se compose par un fil. Le pendule de torsion est un fil. Le fil est un fil. Le fil est un axe de rotation. Dans ce moment, nous allons voir la position d'équilibre de 0. C'est l'introduction. C'est l'introduction. C'est l'introduction. L'introduction. C'est l'introduction. C'est l'introduction. C'est un mouvement oscillatoire autour de sa position d'équilibre. C'est l'introduction caractérisée par le moment d'inertie. De plus, ce fil est l'introduction. C'est l'introduction est une constante de torsion c. Donc, on tourne la barre. Horizontalement, dans le sens positif. autour du delta d'un angle theta max theta max est 0,4 radian, donc il y a un angle theta max par rapport à la position d'équilibre et on la lâche sans vitesse initiale donc on lâche 100 vitesse initiale à l'instant 0 c'est-à-dire à l'instant 0 on a theta est égal à theta max voilà, on repère on repère la position de la barre à chaque instant par son abscisse angulaire theta par rapport à sa position d'équilibre on utilise le mouvement dépendu dans un repère lié à la terre considéré galilien la position d'équilibre est choisie comme état de référence de l'énergie potentielle de torsion c'est-à-dire la constante l'énergie potentielle de torsion 0 ou le plan horizontal passant par G comme état de référence de l'énergie potentielle de posanteur c'est-à-dire l'énergie de posanteur de 0 ou galilien le plan horizontal de torsion est-à-dire l'énergie potentielle de torsion on néglige tout le frottement c'est-à-dire la conservation de l'énergie mécanique les courbes A et B de la figure 2 représentent les variations en fonction de temps des énergies potentielles de torsion est-à-dire l'énergie potentielle de torsion c'est-à-dire l'énergie potentielle de torsion est-à-dire l'énergie potentielle de torsion sur la position d'équilibre et l'énergie potentielle de torsion est-à-dire l'énergie potentielle de torsion et la courbe A représente l'énergie cinétique. Dans la position d'équilibre, il y a l'énergie cinétique maximale. La courbe correspondante est à l'instant 0. La question 2, déterminer la valeur de la constante de torsion. La constante de torsion C est à partir de T0 mais il peut être un équation différenciée, etc. Il y a l'énergie potentielle. Donc on a l'énergie potentielle maximale est égale à 1.2 c'est Tmax et par conséquent il y a juge EPE max sur Tmax au carré, juge 1.7 à 0.4 au carré. Ça donne 2.10-2 Newton 1,1, 1,2 1,3, 1,4 1,4 et 1,4 et 1,4 et 1,4 donc l'énergie maximale est 6 1,6 voilà à la question 3 trouver la valeur de la vitesse angulaire theta donc theta qui est l'énergie cinétique theta point à l'instant de passage d'oscillateur par la position theta 1 est égal à 0,2 on va marcher là 0,2 il y a le nom sur 0,4 on va marcher sur l'énergie cinétique l'énergie cinétique on va marcher 1,4 1,2 on va marcher 1,1 donc on va marcher on va marcher et on va marcher et on va marcher sur l'énergie cinétique lorsque theta 1 est égal à 0,2 radion l'énergie cinétique 1,2 millijoule l'énergie cinétique 1,2 j delta et on va marcher oméga il y a la racine puisqu'il y a la valeur absolue d'oméga oméga il y a theta point où d'ayme racine hawell millijoule joule donc ça donne theta point il y a 1 radion seconde moins 1 la dernière question calculez le travail du couple de torsion lorsque l'oscillateur passe de la position d'équilibre la position d'équilibre ou theta égale à 0 à la position theta 1 donc indirectement j'applique la relation de du travail donc le travail égale à millijoule le solide minouax theta 1 et theta 2 donc 1,2 c theta 1 l'oula au carré naqiz tjaniya au carré l'oula ganna yel position d'équilibre yel 0 ou tjani ganna millijoule morme theta 1 il y a l'agir vach ma tchalato che na ramèchi haadi theta 1 yaadi yannihna theta à l'instant t1 ou haadi theta à l'instant t2 donc aqtowna theta à l'instant 0 c'est à dire à l'instant yannihna la position d'équilibre y'a 0 theta 1 aadna theta 1 y'a 0,2 je remplace je trouve moins 4 10 moins 4 ou le travail peut-être positif ou bien négatif ou bien 0 ça dépend il y'a 0 le signe du travail voilà c'est un exemple de torsion et de pendure de torsion quand vous allez abonner à la vidéo j'ai je vais essayer de faire un peu pour la préparation de l'amitié de l'automne à chaque fois on va dire un exemple même dans la mécanique ou dans l'électricité ou dans la chimie voilà et j'il y kain shukra l'aikum wa salaamu alaikum et j'ai